Les tractions diplomatiques se poursuivent pour tenter de résoudre la crise qui oppose la Russie et l'Occident. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le PM membre de l'OTAN, s'est rendu à Kiev pour jouer les médiateurs. Nous recevons Mamadou Diouf. Bonjour Mamadou, vous allez bien ? Bonjour Michel. Alors, comme c'est dit, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Kiev pour échanger avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qui a été dit concrètement sur la crise qui oppose l'Occident à la Russie ? En fait, la Turquie propose une médiation, en particulier entre la Russie et Zelensky. Puisque le problème actuellement entre la Russie et l'Occident de façon générale est lié à cette question de l'Ukraine. La Turquie se propose pour faire de la médiation, puisque la Turquie a de très bonnes relations avec l'Ukraine. La Turquie a des relations, je dirais, complexes avec la Russie, même si on ne peut pas parler de mauvaises relations. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, la Turquie n'a pas intérêt qu'il y ait une guerre à côté de son pays. Ils ont tiré la leçon de ce qui s'est passé en Syrie. Ils ont des millions de Syriens en tant que réfugiés au niveau de leur pays et qui commencent à leur poser problème parce que ça dure la présence des réfugiés au niveau du pays. Donc la Turquie se présente pour faire de la médiation. Et comme l'avait dit Erdogan d'ailleurs avant de partir, il veut proposer aux deux présidents de venir faire un sommet à Istanbul pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre parce qu'il trouve qu'il n'y a pas de raison et qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait un affrontement militaire entre la Russie et l'Ukraine. Et vous pensez que cette demande de médiation sera acceptée par l'Ukraine puisque derrière l'Ukraine aujourd'hui, il y a les Occidentaux, le premier ministre britannique était récemment aussi à Kiev. Le président Zelensky va accepter puisque jusqu'à présent, on ne le voit pas dans une attitude « va-t'en-guerre ». Il a même un peu freiné les élans des Européens en leur disant « mais vous parlez comme si on était presque déjà en guerre ». Donc il n'est pas dans cette dynamique d'affrontement et il a raison, l'Ukraine n'a nullement besoin d'un affrontement avec la Russie. C'est plutôt du côté de la Russie qu'il y a cette offensive, il y a des dizaines de milliers de personnes. De militaires précisément que la Russie a massées au niveau de la frontière, ce qui a amené les Européens à condamner, les Américains à condamner. Les Américains ont même prépositionné 3000 hommes également pour dire « non, ils ne laisseront pas la Russie envahir l'Ukraine » parce que pour eux c'est clair, Poutine veut recréer l'URSS. Et n'oublions pas que dans l'URSS, l'Ukraine jouait un rôle extrêmement important, c'était un peu le grenier d'ailleurs de l'URSS à l'époque. Donc on accuse Poutine de vouloir recréer l'URSS, il l'a déjà fait en annexant un certain nombre de choses. Mais l'Ukraine en tant qu'État n'a pas intérêt à une guerre avec la Russie et pour le moment on n'a pas vu le président lui-même avoir cette attitude devant la guerre. Donc il a intérêt à accepter la médiation de la Turquie, d'autant plus que quand Erdogan est venu pour montrer la qualité de leur relation, il y a un accord de libre-échange entre les deux pays qui a été signé. En plus, les drones turcs très recherchés actuellement, parce qu'on coûte 5 fois moins cher que les drones américains et israéliens qui faisaient la loi sur le marché mondial, ces drones, la Turquie s'est entendue avec l'Ukraine pour que des drones turcs soient fabriqués en Ukraine. Donc l'Ukraine n'est pas en train d'aller vers une logique de guerre, la Turquie est en train de vouloir ménager également ses bonnes relations avec l'Ukraine et à gérer sa relation complexe avec la Russie. Oui, vous avez parlé de relation complexe avec la Russie. Selon vous, Mamadou Diouf, cette médiation initiée par Ankara, comment elle va se faire ? Elle va être très difficile. L'Ukraine va l'accepter facilement, puisque comme je l'ai dit, l'Ukraine n'a aucun intérêt dans une guerre avec la Russie. C'est la Russie qui va être le problème. Et d'ailleurs, on le voit déjà dans la réponse que le président Poutine a donnée. C'est du ni oui, ni non. Puisqu'il dit qu'il a des problèmes actuellement dans sa lutte avec le Covid, il a un problème de calendrier, dès qu'il va se détacher de ces choses, il va répondre. Alors que l'objectif de la médiation, c'est d'éviter qu'on en arrive à une guerre. Donc maintenant, ce n'est pas après. Mais Poutine montre clairement pas autant d'intérêt que le président ukrainien par rapport à la médiation turque. Cela se comprend également, parce que j'ai parlé des relations complexes entre la Turquie et la Russie. N'oubliez pas que la Russie a vendu à la Turquie ses missiles Sol Air S-400, qui avait créé même une petite bruit avec les États-Unis, puisque la Turquie, comme vous l'avez dit au départ, est membre de l'OTAN. Les États-Unis n'ont pas accepté que la Turquie ait acheté des armes dans un pays qui n'est pas membre de l'OTAN. N'oubliez pas que la Turquie s'oppose à la Russie en Syrie, bien qu'ils se sont débouriés pour ne pas s'affronter directement. La Turquie s'oppose également à la Russie en Libye, bien qu'ils se sont débouriés pour ne pas s'affronter directement. La Turquie dépend de la Russie pour ce qui est de son approvisionnement en énergie, particulièrement en termes de gaz. Donc sur le plan économique, il y a des relations entre les deux pays. Sur le plan géostratégique, il y a des relations entre les deux pays, même si sur un certain nombre de questions, ils ne se retrouvent pas du même côté en Syrie comme en Libye. Mais malgré tout, ils ont réussi jusqu'à présent à garder leurs intérêts et à se ménager là où leurs intérêts sont opposés. Et je crois que c'est très certainement ce que le président russe va faire. Mais sur cette question, ce n'est pas la Turquie le problème. Vous avez les États-Unis, vous avez l'Union européenne, qui font pression aujourd'hui de façon extrêmement forte sur la Russie. Elle a réussi en train de répondre à la hauteur de la force qu'on exerce sur elle, en disant bien sûr, nous ne voulons pas la guerre, mais quand on nous y oblige, nous irons à la guerre, ce qui pose un sérieux problème. Alors, Mamadou, vous ne pensez pas que le comportement ou bien l'attitude de Vladimir Poutine prouve à suffisance aujourd'hui que les sorties de Joe Biden, par exemple, le président des États-Unis, du premier ministre britannique Boris Johnson et du président français Emmanuel Macron, ces sorties sont vérifiées et prouvent à suffisance que la Russie est en train de jouer du dilatoire pour attaquer l'Ukraine. Mais c'est du Poutine. Je ne dirais pas la Russie, c'est du Poutine. C'est ce que Poutine a fait partout. Voyez-vous ce qu'il fait avec, comment on les appelle, ces mercenaires russes un peu partout, quand vous dites, il dit, bon, nous avons envoyé des instructeurs militaires, quand on dit, vous travaillez avec Wagner, ils disent, nous n'avons pas de relation avec Wagner, alors que même la proximité entre le premier responsable de Wagner, le président Poutine, tout est connu. Mais vous avez un Poutine, vous lui parlez du barbop, il vous parle du citronnier. Ça, c'est du connu dans sa façon de réagir par rapport à un certain nombre de choses, et c'est ce qu'il fait actuellement. Mais il a été très clair, parce qu'il y a ce qui s'écrit entre Russes et Américains, parce que les Russes exigent l'écriture. Poutine est très clair, il n'est pas question que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, parce qu'il ne veut pas des pays membres de l'OTAN à la frontière avec la Russie. Pour ceux qui connaissent la guerre froide, ça a toujours été un problème, aussi bien du côté des États-Unis que du côté de la Russie. On ne voulait pas que l'adversaire vienne prendre pied à la frontière. Et si l'Ukraine devient membre de l'OTAN, c'est ce qui se passe. La Turquie, c'est un peu cette relation complexe dont je parlais, la Turquie est membre de l'OTAN, et la Turquie accepte que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, alors que pour Poutine, c'est une sorte de ligne rouge. C'est pourquoi, pour que ça soit clair, ils avaient demandé aux Américains de l'écrire. Pas une discussion seulement, qu'on écrive que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN, parce que pour eux, il n'est pas question que l'OTAN vienne s'accroler à la frontière de la Russie. Donc, pour un point de vue militaire, donc pour un point de vue stratégique, donc pour un point de vue géostratégique, la position de Poutine se défend. Parce qu'il sait très bien ce que ça signifie, avoir quelqu'un juste devant soi, quand les gens ont des missiles intercontinentaux, c'est pas quand il sera à ta frontière qu'il ne sera pas capable de s'atteindre assez rapidement. Il y a tout cela qui fait que Poutine, effectivement, ne veut pas entendre parler de l'Ukraine qui devient membre de l'OTAN, sans compter certainement cette intention qu'on lui prête de vouloir récupérer l'Ukraine, réintégrer à nouveau l'Ukraine dans une Russie qui va reprendre à la limite la dimension de l'URSS. Mais il est en train tout simplement de faire ce que les autres également ont fait à un autre moment. C'est pourquoi les gens même disent que ce n'est pas la guerre froide qui revient, puisque pendant la guerre froide, c'était exactement ça. Les deux ne s'affrontaient pas directement. Ils avaient toujours tendance à aller s'affronter dans un pays ou bien entre des pays interposés. Et c'est ce qu'on revoit aujourd'hui pratiquement avec la question de l'Ukraine. On voit la mobilisation de la Russie sur la frontière. On voit également le déploiement des forces américaines et surtout d'autres forces également. Pour empêcher l'affrontement, il faut cette médiation. Poutine ne dit rien. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? C'est complexe, Mbadou Diouf. Mais c'est plutôt l'ONU qui devait prendre ses responsabilités. On a créé l'ONU, pas pour gérer les guerres ou les conséquences des guerres. L'Organisation des Nations Unies a été créée pour éviter les guerres. Il ne faut pas qu'on oublie. On a tiré les leçons de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et la meilleure leçon qu'on a tirée, c'est plus jamais ça. C'est vrai que l'ONU échoue pratiquement sur ce plan-là. Mais où est l'ONU ? Que la Turquie fasse une médiation, c'est une très bonne chose. Et la Turquie le fait dans le sens de ses propres intérêts. D'abord, avant l'intérêt du monde ou de façon générale, parce que je ne vois pas qui va gagner dans une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais où est l'ONU ? C'est tout le problème. C'est aux Nations Unies ici de prendre les devants parce qu'un affrontement où vous avez des dizaines de milliers de soldats russes d'un côté, vous avez l'Ukraine d'un côté, vous avez les Américains qui ne sont pas clairs parce que tantôt Biden dit qu'on ne va pas mettre des militaires, on va faire des sanctions économiques. Actuellement, il est en train d'envoyer 3 000 hommes. L'Union européenne jusqu'à présent, on parle plus de sanctions économiques que de sanctions militaires. Mais s'il y a le feu, est-ce qu'ils vont s'arrêter à des sanctions économiques ? Un embrasement de cette zone fera l'affaire de qui ? Moi, je ne le vois pas. C'était à l'ONU de prendre ses responsabilités. Mais malheureusement, comment l'ONU va prendre ses responsabilités ? Avec un Conseil de sécurité qu'il faut carrément aujourd'hui dissoudre et remettre en place parce que celui qui est là se bloque. Quand on ira au Conseil de sécurité, vous aurez les Américains d'un côté avec leur droit de veto, vous aurez les Russes de l'autre côté avec un droit de veto. Tout ce qu'on va vouloir décider, si les Américains considèrent que ça ne les arrange pas, ils mettent leur droit de veto. Si les Russes considèrent que ça ne les arrange pas, ils mettent leur droit de veto. Ce qui veut dire que l'ONU est totalement handicapée devant un conflit où l'Union soviétique, les États-Unis sont impliqués parce que là, il faudra prendre la décision. Celui qui ne sera pas d'accord mettra tout simplement son veto et l'ONU va se retrouver paralysée, ne pouvant faire absolument rien. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça qui donne une certaine force à la médiation turque parce qu'au moins, les Turcs, même en le faisant pour leur intérêt, n'auront pas à subir un veto des Américains ou bien un veto des Russes dans leur démarche. Et vous avez vu, personne ne veut de la guerre. Boris Johnson est allé, Macron a appelé Poutine, Macron va aller à Kiev, il y a le nouveau chancelier allemand Olof qui va aller également à Kiev, mais tous ces gens-là ne veulent pas d'un affrontement militaire parce que l'Europe connaît très bien ce que veut dire une guerre de cette ampleur. Vous parlez du chancelier allemand Olof, pour le moment, on ne l'écoute pas trop. On ne l'écoute pas trop alors que l'Allemagne, bien que bien préparée sur le plan militaire, a bien reçu les leçons de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc de façon générale, les Allemands ne sont pas des vatants-guerre. Bien que, comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre, ils se sont préparés pour avoir une armée et tout ce qu'il faut, mais en général, dans les relations internationales, ce ne sont pas des gens qui sont très partisans de l'utilisation de la force. C'est pourquoi vous voyez, même les soldats allemands utilisés au niveau des forces, des casques bleus et autres, c'est assez rare parce qu'ils ont un peu cette réserve, cette réticence par rapport à l'affrontement sur le plan militaire. Mais ils ne sont pas écoutés parce que les Allemands également ont un problème. Vous avez déjà un pipeline qui a été fait pour le gaz russe, qui va alimenter l'Allemagne, dont pratiquement 50% du gaz provient de la Russie. Si on bloque cela, vous voyez le problème que cela va créer pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne ne peut pas avoir la même position que les autres pays européens parce que si on en arrivait à bloquer ce gaz allemand, l'Allemagne va se retrouver immédiatement dans d'énormes problèmes sur le plan énergétique. Et c'est là où les gens doivent faire attention. Les relations internationales aujourd'hui ne sont plus des relations d'État à État tout court. Il y a plein d'autres interrelations qui interviennent. Et quand l'Allemagne prend position, l'Allemagne est obligée de tenir compte également de ses propres intérêts avant de tenir compte des intérêts d'un quelconque autre État, fut-il la France qui est à côté et qui est membre de l'Union européenne comme l'Allemagne. Mamadou Dioufou, merci beaucoup à vous. Allez, on va marquer une pause et derrière, on reçoit Henri Akodo, le journaliste sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada